bonjour à tous bienvenue pour une toute nouvelle vidéo et je suis très content de vous faire cette vidéo parce que c'est pas un petit déballage cette fois ci parce que vous connaissez le décor à force dès que je suis sur cette table là c'est c'est le déballage quoi donc c'est parti c'est parti donc ça c'est la régie portable que je viens de vous expliquer on va déballer en faisant attention parce que oh là là ok donc là c'est dans le c'est là écoutez oh putain c'est incroyable et voilà la bête voilà waouh waouh donc voilà la régie portable donc moi ce que je vous propose on va déballer les petites caméras ptz et puis on va on va mettre en marche tout ça c'est ça existe pas et ça c'est très sympa parce qu'ils fournissent quand même des câbles rj45 et les câbles rj45 du coup c'est avec ça qu'on va brancher les caméras vous allez voir que en fait il suffit d'un branchement sur cette sur cette gamme là donc ça vous évite en fait de brancher son secteur la caméra plus un câble sdi à la régie bon ben voilà je me vois même plus bon alors c'est parti on va en déballer une et puis j'ai déballé les autres après parce que je sais pas ouais c'est tout petit en fait on dirait que c'est énorme mais voilà quoi ressemble à la caméra ptz bon ben voilà les trois caméras ptz ne vous inquiétez pas j'ai bien vu qu'il y avait un petit truc ici alors pour les pour ouvrir la régie donc c'est comme ça voilà ça y est j'ai trop peur de péter ça ah oui bonjour vous voyez toujours voilà donc voilà les connectiques donc nous on vient de brancher notre prise secteur juste ici on peut voir que le rg45 est très court dont je vous conseille d'en racheter d'autres voilà il ya une longueur maximale s'il me semble bien et si mes souvenirs sont de moi c'est 75 mètres donc qu'elle la marge je pense pour y arriver donc là je branche les trois caméras comme ça on les allume en même temps et puis on verra si c'est bon alors bref c'est parti j'ai envie d'appuyer sur le bouton ce que c'est un truc voilà j'attends depuis longtemps c'est trop cette saison ça va c'est pas mal alors on la démarre juste ici il y a un petit ventilo là ça y est on fait les kékés là on est là ça y est il y a une caméra qui bouge partout là c'est mais c'est incroyable c'est la danse parce que j'ai la j'ai la lune j'ai la 2 incroyable donc là c'est bon c'est plug and play ce truc en fait donc voilà nous avons les trois caméras et puis donc là juste là vous avez donc la la preview donc alors le programme c'est ce qui est en rouge mais la preview donc c'est ce qu'on regarde dans un autre écran de ça donc ce qui est ce qui m'intéresse le plus ce que ce que j'ai envie de tester c'est donc contrôler les caméras assez incroyable c'est tellement stylé ok donc là on peut zoomer et on peut même aussi faire le focus en manuel si on veut donc re ce qu'on vient de faire le déballage ça s'est passé tellement vite donc j'ai pu prendre en main donc la régie portable ce matin vous pourrez qu'à un écran en plus parce que j'ai beau chercher partout on peut pas pour l'instant j'ai toujours pas trouvé comment modifier enfin comment voir cet affichage là c'est à dire le rendu final ici c'est un peu chiant bon ça déjà le petit point à prendre en compte en tout cas faut prendre un écran externe et donc voilà la régie donc où j'ai pas vraiment bien présenté donc juste ici vous avez donc tout ce qui est programme bon programme c'est ce qu'on diffuse donc ça c'est la diffusion et ça c'est ce qu'on a en attente donc ça c'est la diffusion et la preview donc là où je comprends pas pourquoi on peut pas voir la preview de ce qu'on fait juste là vous avez donc tout ce qui est menu où j'ai bien fouillé juste ici vous avez donc les contrôles de la caméra donc avec le joystick le zoom le focus l'iris l'iris et l'iso et là de la vitesse du coup du pan et du tilt en demande de l'aide et puis et puis ça ça marche pas faut arrêter là c'est stop oui bon ben comme vous avez pu l'entendre le micro a été débranché donc je vais vous faire la suite de la vidéo comme ça déjà la base de cette régie portable à quoi ça sert donc c'est d'avoir comme au bs studio mais du coup en mieux et donc d'avoir une vraie régie vidéo à disposition alors on peut brancher donc trois caméras donc moi j'ai branché trois caméras ptz donc qui sont des caméras data vidéo et puis ensuite vous avez donc le quatrième source donc ça peut être votre ordinateur très pratique pour mettre des textes affichés qui parle malheureusement je vois pas pourquoi on met régie portable parce que on est obligé d'acheter un écran en plus ouais ça y est je passe au point négatif désolé et oui donc comme vous pouvez voir dans la vidéo j'ai dû rajouter un écran externe pour voir le rendu de la vidéo donc ça ça m'a un peu déçu donc voilà moi je pensais que on pouvait arriver sur la prestation voilà on ouvre la régie portable et c'est mon atout non il va falloir qu'on rajoute un écran normalement on n'arrive pas à cet écran là on est avec plus un atomos quelque chose comme ça donc on peut faire du direct donc du streaming sur youtube facebook enfin bref toutes les plateformes en même temps d'enregistrer donc les caméras ptz alors les data vidéo bon alors moi au début j'avais pris des panasonic les plus connus bon ça chiffrait un peu plus donc j'ai abandonné ça et j'avais trouvé le pack du coup de data vidéo voilà qu'en description si vous voulez retrouver et donc il y avait ces caméras ptz alors j'avais très peur au début je me suis dit bon bah les caméras ptz ils vont être bof voilà finalement je suis assez surpris mais il se débrouille vraiment plutôt bien ces caméras donc voilà pour faire de la captation à l'intérieur c'est très très bien et puis ce point positif c'est le rangement en fait dans cette mallette vous rangez les trois caméras vous avez donc votre régie vous la fermez etc et en fait brancher une caméra avec un rj45 c'est tellement bien et tellement plus pratique voilà vous n'avez pas besoin de chercher s'il y a une prise à côté vous pouvez vraiment avoir toute la salle et placer où vous voulez vos caméras vous avez aussi du coup un talis donc le talis en gros quand vous sélectionnez la caméra sur la régie ça se met en vert et quand la caméra est en direct ça se met en rouge plutôt cool pour les gens qui vont être présent devant les caméras pour voir quelle caméra regarder bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'ai essayé de faire une vidéo qualitative mais bon avec l'excitation des déballages j'ai pas trop réussi à faire la vidéo la plus qualité possible je ferai sûrement d'autres vidéos sur cette régie portable si j'ai d'autres découvertes dessus donc abonnez vous et puis vous verrez la suite de cette régie portable les installations etc bref merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt sur la chaîne sony préféré des français c'est faux mais ciao